Chers amis, bonjour, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors j'espère que vous allez bien. On fait cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a un nouvel arrivé au Lausanne Sport, un défenseur en la personne de Chris Antoine Cablan, de son nom complet, mais ce sera Chris Cablan au Lausanne Sport, bien entendu, et sur le maillot, et partout. Chris Cablan, vous pouvez aussi aller voir son site internet, 3xW, Chris, donc C-H-R-I-S, Cablan, K-A-B-L-A-N, tout attaché, chriscablan.ch Comme ça vous pourrez faire connaissance avec le nouveau gaillard de l'atulière. Donc voilà. Alors, ce nouveau gaillard de l'atulière qui est quand même d'une valeur sur transfert marque de 250 000 euros. Il a eu coûté 500 000 euros au 24 avril 2018. 250 000, maintenant il n'en vaut plus que la moitié. C'est un joueur qui, comme les Simonnet Grippo, a beaucoup voyagé, comme beaucoup de joueurs du Lausanne Sport, avant de ratterrir à Lausanne. Je ne connais pas la valeur de ce garçon, puisque je ne m'en suis jamais occupé, je n'en ai jamais aussi plutôt entendu parler aussi. Donc voilà. Mais c'est quand même un joueur qui a de l'expérience, il a joué au FC Tune notamment. Donc je vais vous dire les choses comme elles sont. Alors, Chris Kablan, c'est un arrière-gauche, position secondaire, arrière-droite, défenseur central. Bref, c'est un artisan de la défense, qui peut jouer à tous les postes défenseurs. Vous l'aurez bien compris. Alors, date de naissance, le 30 novembre 1994. Lieu à Lucerne, âge 28, 1m76, nationalité suisse et français, défenseur arrière-gauche de prédilection, comme je viens de vous le dire avant. Son meilleur pied, c'est le pied droit, c'est un droitier. Donc voilà. Alors, il est arrivé lundi à Lausanne. Donc 24 janvier 2023. Dans l'équipe depuis, donc aujourd'hui, ils l'ont inscrit aujourd'hui. Mais il va commencer le premier entraînement demain avec Ludo et les gars. Donc moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, vous verrez, il a une bonne bouille. Il me fait penser à deux joueurs. Suivant comment il a les cheveux coupés, il ressemble à Memphis Depay. Et il y a des moments, quand il a les cheveux un peu plus longs, et le même sourire que Neymar. Donc, c'est un mélange de Neymar et de Memphis Depay. Si ça pouvait être ça dans le jeu, je crois qu'on serait bien barrés quand même. Regardez juste les photos. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est moitié Neymar, à des moments, moitié Memphis Depay. Si c'est ça dans le jeu, les gars, on va s'éclater. Non, bon, trêve de plaisanterie. Alors, il y a quand même un monsieur, un monsieur, j'ai envie de dire, au Lausanne Sport, un joueur, que j'appelle ça un monsieur, Brighton Labo, qui a été élu hier soir au Grammy High War de Swiss Football League, en étant le meilleur joueur de Challenge League. Brighton, bravo mon frérot. Donc, voilà. Alors, je vais regarder, je vais décortiquer un petit peu parce que la carrière, on va dire, en gros, de Chris Cablan. Alors, c'est un garçon qui a commencé en 2013, la saison 2013-2014. 19 septembre 2013, il était au FC Lucerne, moins de 21, donc de la réserve du FC Lucerne. Ensuite, il a été prêté au SC Criens, Challenge League. De Challenge League, il est retourné, le 30 juin 2014, il est retourné à Lucerne U21. Après, de U21 à Lucerne, il est retourné à Criens en Challenge League le 1er juillet 2014. C'est-à-dire qu'il a fait que des demi-saisons, entre Lucerne et Criens. Ensuite, il est retourné, ben oui, le 1er juillet 2017. Il est retourné à Criens, donc depuis le 1er juillet 2014. Il a quand même resté quelques années jusqu'au 1er juillet 2017-2014. Il est resté trois ans en août au SC Criens. Avant de rejoindre le FC Thun, donc un transfert libre de 50 000 euros. Oui, là, sa cote était de, valeur marchande était de 50 000 euros. Et c'était un transfert libre, donc Criens l'a passé au FC Thun. Il est arrivé au FC Thun le 1er juillet 2017. Et il est quand même passé trois ans de nouveau à Thun. Donc quatre ans à Thun, puisque la saison du 1er juillet 2021, c'est-à-dire du 1er juillet 2017, il est resté à Criens jusqu'au 1er juillet 2021. Voilà, où Thun l'a... Non, c'est faux ce que je vous dis. 1er juillet 2017, il a passé de Criens à Thun, n'est-ce pas ? Et quatre ans plus tard, il est passé de Thun, parce qu'il est resté quatre ans à Thun, voilà. Il est reparti de Thun pour aller, cette fois-ci, en Belgique, à Vasseland-Beveren, sa valeur marchande était à l'heure actuelle de 30 000 euros. Et ensuite, il a été faire un petit tour en MLS, le monsieur, puisque le 4 mai 2022, donc ce 4 mai-là, de l'année passée, il a quitté Vasseland-Beveren pour faire une demi-saison en prêt à Salt Lake, au Real Salt Lake City, aux Etats-Unis, et il est revenu à Beveren, en Belgique, le 20 juillet 2022. Donc il n'est pas resté longtemps, puisque oui, voilà, il est resté trois mois, en fait. Il est resté trois mois, quoi, à Salt Lake. Et il est revenu à Beveren pour le début de la saison, le 20 juillet 2022, et où il y a été jusqu'à maintenant, 24 janvier 2023, où il quitte Beveren pour arriver au Lausanne-Sport. Donc ce garçon va-t-il nous faire encore une demi-saison ? Parce que, d'après ce que je vois, le gars, il est habitué à faire que des demi-saisons. Dans sa carrière, le plus long qu'il a fait, c'était, sans vous dire de bêtises, il quittait Kriens pour arriver à Thun le 1er juillet 2017, 18, 19, 20, 21, et il a fait quatre ans, quatre ans, au FC Thun, en Super League, entre Super League et Challenge League. Voilà, et depuis, ben, ouais, c'est des demi-saisons, quoi. Après, il était à Vasteland-Beveren une demi-saison. 4 mai 2022, il est reparti de Beveren pour aller à Salt Lake. Et le 20 juillet 2022, c'est deux mois plus tard, quatre mois, qu'est-ce que je vous dis, mai, juin, juillet, quatre mois, deux mois plus tard, il est resté que deux mois à Salt Lake pour revenir au SK Beveren. Voilà, voilà. Voilà, valeur marchande de ses 50 000 à ce moment-là, comme maintenant, et là, il a quitté le SK Beveren pour venir au Lausanne Sport. Donc, je pense qu'il devrait commencer durant le cours du match de ce week-end, ce week-end, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à la Pontez, début du championnat de Challenge League entre le stade Lausanne Oshie qui reçoit le Lausanne Sport à la Pontez, donc ça, c'est le plus gros gag de l'année. En tant qu'ancien, ça me fait assez rire. On joue à l'extérieur, à la Pontez. Donc, voilà, je pense que là, Chris Cablan va être aligné. Donc, on verra bien. On verra bien. Antoine Bernad, lui, alors, je ne me fais aucun souci. Je sais de quel bois il chauffe. Le mec a été sur le banc du Paris Saint-Germain. Je suis assez bien placé pour connaître ce club. Et, bah oui, forcément, il a été champion de France, puisqu'il a quand même rentré quelques fois en Ligue 1. Il a tâté du ballon avec Kylian Mbappé et avec Neymar. Donc, voilà, pas avec Messi, parce qu'il n'était pas encore là. Mais, enfin, voilà, Antoine Bernad, encore à voir maintenant. Et, bah, là, on verra ce que ça donne. On ne va pas tirer des conclusions hâtives de savoir si bon, si moins bon, si moins bon. Mais, enfin, voilà. Moi, le côté négatif que j'y vois, c'est qu'à chaque fois, on va nous chercher des joueurs qui ne sont pas stables, qui jouent partout et nulle part, qui restent une demi-saison. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas tellement, si j'étais dirigeant d'un club, ce n'est pas tellement le profil que je rechercherais. Mais, enfin, voilà, on va se contenter de l'arrivée. Et puis, très bien, bienvenue Chris Cablan. Non, alors, loin de là, je ne suis pas négatif. Je suis seulement objectif et franc. Donc, voilà, je n'aime pas tellement ses façons de voyager comme Simone de Grippo, comme lui, comme Raoul Guiguerre, par exemple, pareil. Donc, voilà. Mais, enfin, voilà, c'est des joueurs, ils sont là, ils nous font plaisir. Ils sont, je pense, qu'ils sont pleins d'entrains et que toute cette équipe va pouvoir nous montrer quelque chose et remonter en Super League, surtout, les amis. Donc, voilà, hein. C'est tout ce que j'avais, je pense, à vous dire pour l'arrivée de Chris Cablan, mes chers amis. Autrement, eh bien, moi, je vais vous donner rendez-vous pour un débrief tout bientôt, hein, bah oui. Débrief tout bientôt, mais je ne vais pas vous quitter tout de suite, hein. Reste là. Reste là. Oui. Stade Lausanne Mouchi, Lausanne Sport, dimanche, à 16h30. Voilà. Je pense qu'il va bien cailler. J'espère que le terrain sera en bon état. n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc, il va bien cailler à 16h30 dimanche. Stade Lausanne Mouchi, Lausanne Sport, c'est pas sur le synthétique de la pullière, mais sur le gazon de la pontaise. Donc, s'il reneige à fond la caisse ou qu'il gèle des morts, il va être envoyé le truc. Mais bon, pour l'instant, on s'y tient, on est comme ça, les amis. Donc, voilà. Je vais faire un petit tour aussi sur ce qu'ils en disent puisque c'est une vidéo pour Chris Cabland. Donc, Chris Cabland. Donc, Brighton Labo, meilleur joueur de Dieci Challenge League 2022, les amis, ça aussi, je viens de le dire avant. Bravo, Brighton. Brighton, franchement, j'en ai fait un petit aparté avant, mais là, tu mérites qu'on en parle un petit peu quand même. Voilà. Il est tout beau dans son costard, Brighton. Brighton Labo, l'ensemble du club félicite notre attaquant pour son trophée de meilleur joueur de Dieci Challenge League 2022. L'année dernière, Brighton Labo a inscrit 11 buts avec le FC Lausanne Sport et 8 buts avec le stade Lausanne Ouschi. Il devance Corocone, Hiverdon Sport et Valon Fazliou, FC Aro. Bravo, mon frérot. Brighton Labo, superbe. Voilà. Chris Cabland et Lausannois. Donc, on est content aussi de cette nouvelle. On est content. Oui, moi, je suis content. Si, si, moi, je suis toujours content quand il y a des nouveaux joueurs. Après, il faut voir ce qu'ils font sur le terrain. C'est toujours la même chose. Voilà. Arrivé lundi à Lausanne, le Lucernois. Oui, parce qu'au départ, il est Lucernois, le monsieur. A part à fait une entente avec le club. Il prendra part mercredi à son premier entraînement avec le groupe. Donc, il ira à Sky à la Tullière aujourd'hui, si vous regardez la vidéo mercredi 25 ou demain, si tu la regardes maintenant, dans la nuit du 24 au 25, le Célausanne Sport s'est réjoui de l'arrivée de Chris Cablan. Il lui souhaite la bienvenue à Lausanne. Moi aussi, Chris, je te souhaite la bienvenue et je vous dis au revoir, les amis. Je vous embrasse. Bienvenue, Chris Cablan. Bravo, Brighton Labo. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt. Allez, Lausanne, ma gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada